Si vous êtes ok, on va commencer. Donc, pour les personnes ici, vous connaissez Jean-Marcel, mais peut-être pour les gens qui sont connectés ou qui verront le séminaire aussi en différé, puisqu'il restera sur la chaîne YouTube du cartel. Donc, Jean-Marcel Doriot, directeur de recherche INRAE, jeune retraité, qui a été aussi patron de la maison ici au cartel pendant 8 ans de mémoire, à peu près, 8-10 ans. Presque 10. Voilà, et qui nous fait l'amitié de venir vous faire ce séminaire pour clore un petit peu avant l'été, et puis avant la reprise de septembre, et qui va donc nous parler d'agriculture et de biodiversité. Je te laisse la parole. Merci, Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. Je vais vous parler d'un sujet qui nous rappellera que dans INRAE, il y a le A de agriculture. Et donc, je vais vous parler d'agriculture et biodiversité. J'ai mis un S à agriculture, j'ai mis un S à biodiversité à montagne. J'aurais pu aussi remettre un S à Savoie, parce qu'en fait, en gros, la zone dans laquelle c'est valable, ce que je vais vous raconter, c'est à peu près les montagnes et les hautes vallées de Savoie, et Haute-Savoie, c'est-à-dire dans le cadre des systèmes bovins laitiers, comme système agricole dominant. Alors évidemment, il y en a d'autres, mais je ne peux pas tout faire en si peu de temps. Et donc, je ne vais pas en faire plus. Ce qui m'a amené à faire ça, c'est une demande de la Fédération nationale de l'environnement, Haute-Savoie, sur les questions d'agriculture. Et donc, l'idée, c'était de lancer la discussion. Et donc, ce n'est pas un cours d'agroécologie, vous allez voir, c'est extrêmement simplifié. Et puis, peut-être, ça peut vous inciter à observer la région différemment quand vous montez faire de la montagne, par exemple. Quelques éléments de cadrage. Premièrement, premier rappel, ce qui devrait être un rappel, évidemment, c'est l'élevage de montagne en Haute-Vallée. C'est un élevage qui est caractérisé par l'archidominance de l'herbe, qui, ça, ça résulte de choix qui ont été faits dans les années 60. Ce serait trop long à expliquer, mais le choix de la qualité des produits et de l'herbe permanente, des herbages permanents, et aussi le choix d'utiliser le plus possible les alpages. Donc, ils ont des caractéristiques assez particulières, qui sont en lien avec le fait que le fromage est un produit qui valorise très bien le lait, et que la tendance générale est de se rattacher à ces fromages à hausser, quitte à, pour pouvoir soutenir un minimum de production externalisée, c'est-à-dire à acheter du foin, ou transférer des animaux à un certain nombre de paramètres de l'exploitation agricole. Alors, c'est assez différent de l'avant-pays, par exemple, au bord du Léman, ou de l'avant-pays qu'il y a autour d'Annecy, d'Aix-les-Bains, Chambéry. C'est assez différent parce qu'effectivement, dans ce avant-pays, on est plus dans la polyculture élevage, et les systèmes laitiers sont plutôt orientés vers une production laitière qui est délivrée, soit des privés, soit des coopératives, et avec une relativement bonne autonomie fourragère, mais plutôt la recherche de la quantité, quoique actuellement, les producteurs sont de plus en plus tentés par le passage au bio, qui a l'air d'avoir vraiment le vent en poupe. Donc, nous, on est dans ce paysage-là, ça, c'est Vacheresse, et donc, avec son alpage, et pas tellement dans le paysage avant-pays, même si dans l'avant-pays, ça, c'est vers Périnier, même si dans l'avant-pays, il y a quand même beaucoup d'herbes, et que ça, ça a probablement eu un impact clé sur la qualité du Léman, le fait que l'agriculture, Lémanique, en moyenne, est basée sur l'herbe, ça limite quand même énormément la pollution diffuse agricole. Alors, il y a un grand classique dans le système d'exploitation, c'est les remues. Alors, ça existe depuis toujours, puisque ça remonte à 2000 ans, 2500 ans, les plus vieux textes qui ont été retrouvés sur les alpages du 3e, 4e siècle, si je me souviens bien. Et donc, ce système, c'est un grand classique pour la montagne alpine, et il est toujours actuel, et ça s'accompagne d'un mode de vie qu'on a qualifié un peu de nomade. Alors, il est un peu moins nomade que d'antan, parce que d'antan, ils n'arrêtaient pas de monter et de descendre. Et avec des exploitations qui ont quand même pas mal innové, c'est peut-être discret, mais il y a eu pas mal d'innovations, je n'ai pas le temps d'en parler. Ce qui est caractéristique, c'est le passage des troupeaux du bas, qui est la zone qui sert à faire des fourrages pour l'hiver, vers le haut, la zone d'alpage, qui est en gros au-dessus de 1500 mètres. Et parfois, les troupeaux sont rassemblés pour aller en alpage en provenant de différentes fermes. Ça, c'est le modèle un peu aravie, beaufortin. Et puis, assez souvent, le lait redescendu vers une coopérative fruitière. C'est ce qui se passe à Abondance, par exemple, transformé en fromage. Et il y a aussi de la fabrication fromagère fermière en alpage, qui souvent est d'une qualité exceptionnelle. Alors, il y a eu plein d'innovations. Ce n'est pas un système juste ancien. Et il y en a d'autres, puisque le débat actuel, c'est les robots de traite. On ne va pas en parler, parce que c'est hors-sujet. Ce qui m'intéresse, là, c'est qu'on voit bien que le système d'exploitation de la montagne, il s'intègre dans quelque chose qui a différents niveaux d'organisation. C'est sûr qu'on exploite des prairies, c'est-à-dire des parcelles, ou des petits endroits où on ramène les animaux. L'exploitation des prairies sont rassemblées soit en quartier d'alpage, soit en zone qui sont le parcellaire. Et évidemment, une prairie donnée, elle va être exploitée en fonction de la manière dont elle s'emboîte dans le parcellaire. Les décisions se prennent au niveau de l'exploitation, c'est-à-dire en tenant compte des contraintes des zones d'exploitation, des contraintes de la commune, du plan d'occupation des sols, des constructions de parkings, de zones artisanales, etc. Et donc, on a un système emboîté où, finalement, c'est pas juste le paysage agricole, c'est pas juste un assemblage d'un puzzle qui assemblerait des parcelles entre eux, c'est bien plus compliqué. À chaque niveau d'organisation, vous avez des forçages et des contraintes, mais vous savez tous que les systèmes sont comme ça. On se... Deuxième point, c'est l'agro-système prairie. L'agro-système prairie, il est un peu un agro-système un peu particulier. Il est sous pression de pratique. Fertilisation, la coupe, plus ou moins intensive, plus ou moins artificialisante, et quoi qu'il en soit en rupture avec le milieu voisin. Si on n'a pas ces pratiques, on revient progressivement au milieu forestier, broussaille et forêt, qui caractérise la région jusqu'à vers 2100, 2200 mètres d'altitude. Ceci dit, c'est quand même un système pas aussi intensif que le système agricole qui peut exister en France par ailleurs. C'est des prairies qui sont semi-naturelles. Évidemment, on y trouve des plantes herbacées et beaucoup de graminées, mais c'est des graminées provenant du semi-naturel régional. Et c'est donc des graminées qu'on retrouve par ailleurs, dans les perrières, dans les falaises ou dans les zones des boulies, et qu'on retrouve tout un ensemble de plantes qu'on retrouve dans les prairies. Évidemment, par rapport à un écosystème naturel, il y a beaucoup plus d'entrées et beaucoup plus de sorties de l'énergie. On fait rentrer de l'énergie, on fait rentrer des nutriments, et on y place des espèces domestiquées, et on récolte, on fait des gains de poids pour les animaux, on récolte pour faire du lait, etc. Alors, du coup, on essaie de contrôler la composition de ces prairies, et le contrôle, ça se fait via la concurrence et la synergie. On ne laboure pas, on ne ressème pas. On a des manettes pour contrôler la compétition entre les plantes, en fait. C'est ça qui rend ce genre de prairie assez intéressant pour un écologue, à mon avis. Alors, il y a un contrôle qui est bottom-up, ça vous rappellera ce qui se passe dans nos grands lacs, à travers le sol, et la manière dont le sol soutient l'herbe et favorise certaines espèces et pas d'autres, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais il y a aussi un top-down. Le top-down, c'est les pratiques, évidemment, la vache qui coupe, ou le faucheur qui coupe l'herbe. Mais c'est aussi les herbivores naturels, parce qu'évidemment, il reste une grosse population d'insectes qui consomment l'herbe. Et cette population, elle a un rôle, au point que dans certains endroits, dans le temps, il y avait des ravages liés à l'excès de sauterelles. Et qu'on évacuait les sauterelles en faisant des corvées dans l'Isère, avec les gens, ils étaient en ligne avec des bâtons, les gamins en général, et ils poussaient les sauterelles devant eux vers la rivière. Donc imaginez les prites, comment elles devaient être heureuses à voir ça arriver de sauterelles. Mais donc, on est dans un contexte un peu d'herbivorie, et on n'élimine pas complètement les herbivores. Il y a aussi les compétitions avec les bouctins, dont on parle de temps en temps, d'alpage, etc. Et comme tout agro-système, eh bien, il est en face de ravageurs. Et ravageurs, ça peut être les broussailles qui s'étendent si on pâture pas assez. Ça peut être les campagnoles. On en voit beaucoup. Il y a beaucoup de traces de campagnoles en ce moment sur le pays de Gabot. Et puis je vous ai déjà parlé des sauterelles. Donc c'est un système semi-naturel, mais comme tout système semi-naturel, il est un peu à contre-courant de la nature dans lequel il s'inscrit. Mais en même temps, il faut qu'il en profite. Eh bien, c'est tout le débat de l'agroécologie, mais c'est pas le débat du jour. Alors, cette herbe de l'agro-système prairie, elle a une valeur d'usage. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir vous expliquer la valeur fourragère, parce que ça, c'est un cours qu'il faudrait faire. Je le fais pas. Je vais juste prendre un exemple. C'est le menu alpin souhaité, la ration souhaitée pour le pâturage. Si on la prend sous forme de menu, il faut que les animaux y trouvent de l'énergie. Sous forme d'herbes fraîches, bien digestibles. Évidemment, ça, c'est extrêmement lié au stade de l'herbe. Si l'herbe, elle est vieille, elle est lignifiée, elle est pas digestible. Si elle est jeune, trop jeune, elle va donner la diarrhée. Donc, il y a une fenêtre où elle est super. Deuxièmement, il faut de la protéine. Donc, ça, c'est pour ça qu'on recherche les légumineuses. Troisièmement, des petites plantes en rosettes, parce que ça, on y trouve beaucoup de terpènes. Et ça, c'est la pétence, souvent, des lieux. On y reviendra. Et puis, il faut qu'on trouve aussi des fibres. Sinon, la pence de l'animal est pas suffisamment stimulée. Donc, il faut aussi de la grosse dicotylédone avec des grosses tiges qui... C'est ça, le menu typique. Et il faut de la qualité, et il faut de la quantité, et il faut que la qualité ait toutes ces rubriques dedans. Et en fait, ça a peu de choses à voir avec la botanique. Les vaches sont de très mauvaises botanistes. D'où la difficulté, parfois, de caractériser les écosystèmes pour la biodiversité, au point de vue végétal, et pour la valeur d'usage agricole. Voilà. Donc, je vous ai mis des vaches qui se demandent quel va être le plat du jour, parce que, évidemment, l'agriculteur, son but, c'est de trouver le plat du jour toujours bon pour ces vaches et de suivre l'évolution de la végétation pour que le plat du jour soit toujours optimum. Voilà. J'aurais pu faire pareil avec les prairies de Fauche, mais j'ai pas le temps, évidemment. Dans ce système, il y a des plantes clés. Des clés de voûte dans le système. Je pense pareil que dans le lac, il y a aussi des espèces clés de voûte, comme dans tous les écosystèmes, premièrement, c'est celles que les animaux n'aiment pas, ne pâturent pas. Je vous en ai mis quelques-unes. Il y en a des bien connues, comme le vérâtre, qui sont toxiques, qui servaient à empoisonner les flèches, paraît-il, dans le temps, ou la conite, qui arrête le cœur. Ça, elles ne sont pas mangées. Et même, les animaux ne mangent pas ce qui est autour. Donc ça, c'est des plantes structurantes, forcément, quand elles en vaillissent. Bon, vous avez tout ce qui a rapport avec le chardon, tout ce qui a rapport avec le rumex, qui, bien qu'on puisse faire de la confiture avec, parce que c'est une brumarde, et absolument pas consommée par les vaches, un petit peu peut-être par les cochons, les chevaux, mais bon, c'est pas encore l'élevage de cochons intensifs en montagne qui va éliminer les rumex, plus certaines graminées qui sont amangeables, parce qu'il y a trop de silice dedans. Voilà. Donc, ça, c'est structurant, parce qu'évidemment, si elles s'étendent, ça pose un problème de gestion, mais ça peut être aussi un plus pour l'écologie et pour la biodiversité. Au niveau des prairies de fauches, ce qui est structurant, c'est les ombélifères, parce qu'en fait, elles sont difficiles à récolter. Quand on les coupe, il y a beaucoup de quantités. C'est pas si mal en qualité, mais par contre, quand on commence à les ramasser, elles se pulvérisent, et donc elles sont peu récoltables, comme il faut. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Il y a la quantité, la qualité, mais pas la récoltabilité. Donc, effectivement, ces ombélifères ont une importance considérable, plutôt du côté de la gêne qu'elles représentent. Quant aux graminées, eux, elles, c'est l'inverse. C'est la plante top au point de vue de la souplesse de récolte, de la repousse, de la digestibilité, jusqu'au stade où elles commencent à fleurir et épiaient. C'est quand même une... C'est plutôt ce qu'on recherche. Par contre, là, c'est assez banal en termes de biodiversité. Alors que là, on peut peut-être trouver quand même des habitats assez intéressants, notamment pour les insectes. Biodiversité, je ne vous fais pas l'insulte de revenir sur la biodiversité. On est bien d'accord que la biodiversité, ce n'est pas l'arche de Noé. C'est plus Darwin que l'arche de Noé. C'est un tissu vivant qui a été produit par une histoire naturelle avec toute la coévolution qui existe dans ce tissu. Et qu'on a du mal à la mesurer. Vous êtes bien placés pour le savoir. Ce que je veux rappeler juste ici, c'est qu'elle s'exprime, comme tout à l'heure avec le système d'exploitation de la montagne, par un assemblage, d'assemblage, d'assemblage, etc. Ce ne sont pas tout à fait les poupées russes, ce n'est pas tout à fait juste comme image. Je ne suis pas trop content. Enfin bref, on va se contenter de ça pour l'instant. Donc évidemment, au niveau de la station, pour ce qui nous concerne, c'est la relation sol-végétation. La station, c'est là où on mesure la digestibilité, le pH, le phosphore du sol, etc. Après, il y a l'écosystème. L'écosystème qui est plutôt la prairie, ça peut être la parcelle, mais ça peut être l'endroit où on amène les vaches pendant une journée, par exemple, le troupeau. Et on appelle ça une menée, l'endroit où on amène les vaches pendant une journée. Et donc ça, c'est... Évidemment, il y a une structure végétale, il y a une diversité végétale, il y a de l'architecture, il y a des calendriers, il y a un cycle et tout ça, ça va piloter la population d'insectes en particulier de manière très bien travaillée par les Suisses. Il y a beaucoup de choses là-dessus. C'est tout à fait fascinant, la relation entre les structures végétales et les populations d'insectes, avec des co-adaptations entre le trèfle et les bourdons. Enfin, si vous avez écouté Jean-Claude Emézen, qui a fait un... Les épaules de Darwin, vous connaissez, sur France Inter, peut-être. Si vous ne connaissez pas, vous devriez. Il a expliqué quelque chose que Darwin avait découvert sur la relation trèfle-bourdon-campagnol-renard. Ça ne vous dit rien ? Eh bien, c'est assez... Le trèfle rouge peut être fécondé que par un certain type de bourdon. Et le bourdon, il est... Donc la présence de graines dépend du bourdon. Mais le bourdon, lui, il est contrôlé par le fait que, quand il fait un nid, les campagnols les dévastent. Et les campagnols sont contrôlés par les renards. Et Darwin, quand même, il y a longtemps, il avait dit que, évidemment, si on voulait protéger le trèfle, il faut aller protéger les renards. Voilà. Si on voulait avoir des graines de trèfle. Donc ça, ça a été étudié pour être des exemples moins spectaculaires, mais qui sont assez intéressants. Après, ces prairies, elles ne sont pas toutes seules. Elles sont dans des ensembles dans lesquels il y a des flux d'eau, de matière, et des flux d'animaux. Et puis, eux-mêmes, et ces flux, évidemment, ont de l'importance, parce que certains composants de la biodiversité, pour faire leur cycle, elles ont besoin de passer d'un endroit, d'un habitat à un autre, et d'un endroit à un autre. Les cycles ne se font pas toujours à l'échelle de l'écosystème. C'est plutôt à l'échelle des méta-écosystèmes que se font les cycles. Et les méta-écosystèmes, eux-mêmes, ils sont intégrés dans l'activité humaine, avec l'entropisation. Et c'est bien là l'espèce de puzzle qui est à notre disposition. Alors, eh bien, voilà, ça, c'était les préliminaires. Mais ça va être bref, à partir du moment où tout est dans les préliminaires. C'est évident. Alors, le chapitre 2, c'est biodiversité en zone de prairie permanente. J'ai pris un jour, en préparant l'exposé pour la FN1, j'ai pris ma voiture, puis je suis parti. Depuis chez moi, je suis remonté jusqu'en cornette de Bise. Parce qu'on ne se rend pas compte. Alors, chez moi, c'est pas terrible. Enfin, c'est très bien. Je vois le lac, tout ça. Je suis à côté du golfe à Ibiens. Mais alors, ça, c'est un désert biologique total, évidemment. Ils étaient en train de le tomber. Il y a quand même une pression dans le périurbain très forte pour avoir des... Il y a heureusement quelques agriculteurs avec du pâturage. Mais là, ils sont quand même un peu contraints au niveau de la surface. Donc, c'est coupé très tôt. Finalement, il n'y a pas une grosse biodiversité. Puis là, il y a mon carré dans ma pelouse biodiversité, qui est à l'initiative du CPIE. Il fait des carrés biodiversité, dans lesquels on trouve une trentaine, une quarantaine d'espèces fanérogames. Je monte un peu. Je suis sur le pays de Gavot. Et voilà ce qu'on voit. Et alors, on voit des prairies à graminées. Je ne reviens pas dessus. Des prairies avec des ombélifères. Je ne reviens pas non plus sur la signification. En général, c'est des prairies avec une forte fertilisation fauchée tardivement. Alors que ça, c'est fauché plus tôt. On sait bien ça. Il y a les travaux de l'INRA des années 90-95 qui ont permis de faire une typologie de tous ces facteurs de manière opérationnelle. Puis il y a des prairies qui ont été envahies, probablement, par les Campagnols, et dans lesquelles on a fait ressortir les Adventistes, qui étaient en... Pas Adventistes, c'est du Miosotis. On ne va pas dire Miosotis qu'il est en Adventiste. Il va être fâché. Ou du Compagnon Rouge. Donc c'est des très belles prairies. Mais ça montre que le stock de graines a été réactivé par une ouverture du milieu qui équivaut un peu à un labour. Et puis le concours des prairies fleuries, ce qui existe au Salon d'Agriculture, eh bien on le dessert sur des prairies de ce genre où on voit un peu des campanules, enfin toute une biodiversité un peu déjà montagniarde et qui prend 20-30 espèces sans problème pour même un botaniste pas très averti. et qui correspondent en général à une fertilisation moyenne et à des dates de fauches ayant attendu un petit peu la floraison des espèces, voire même leur fructification. Donc une petite perte de qualité, mais un gain de biodiversité important. Évidemment, à côté de ça, il ne faut pas se cacher, il y a aussi des prairies qui sont raclées par la pâture. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne me rappelle plus pourquoi j'avais mis ça. Je continue, on monte en alpage, et là on a une montée en gamme dans la biodiversité. Vous êtes tous allés en alpage, je ne vais pas en raconter plus. Vous voyez, là, la floraison devient extrêmement importante. Dans un alpage comme l'alpage de Bise, que je connais assez bien, il y a pratiquement 400 espèces de fin d'errogame dans la zone pâturable. Ce n'est pas si mal quand même. Donc là, on a des dizaines de sortes de prairies, avec des plantes plus ou moins emblématiques, l'arnica, je vais vous dire parler du vérate, la renoncule à feuille d'aconite. Je ne crois pas que ce n'est pas emblématique, ça c'est surtout quand les vaches mangent ça, ça fait du lait d'après les paysans. Voilà. Donc maintenant, vous connaissez le... Je pense que le constat de la biodiversité, vous l'avez fait, mais je me demande si ça ne vaut pas le coup de temps en temps de se le remettre en mémoire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut avoir un tel biodiversité en deux heures de voiture, quoi. C'est quand même hallucinant, quoi. Il faut absolument qu'on fasse comprendre ça aux gens. Ça, c'est une richesse, quoi, qui se voit d'ailleurs dans le paysage. Et quand on prend soin du paysage, on prend soin de la biodiversité. Et ça, c'est ce qui manque le plus, mon avis, dans la région. Alors, la biodiversité végétale, à l'échelle parcelle, et paysage, elle profite à l'agriculture. Ça, elle commence à le savoir. Elle donne à cette agriculture des marges et des atouts. C'est ce que je vais illustrer par deux exemples. Mais dites-vous bien que ça représente... Il y a eu pratiquement dix ans de travail de l'INRA, à l'époque, c'était le Sémagref, et des chambres d'agriculture sur ce sujet-là. Donc, la première chose, c'est qu'elle permet de faire un calendrier d'exploitation assez souple qui suit la qualité de l'herbe en condition où la quantité n'est pas limitante. Parce que vous ne pouvez pas remplacer le manque de qualité par de la quantité. Parce que la vache, une fois qu'elle a mangé sa quantité de foin qui correspond à sa pence, elle ne peut plus en manger plus. Donc, la concentration des qualités est extrêmement importante. Je pense qu'on retrouve absolument ce que vous devez trouver sur le poisson. C'est sûrement le même fonctionnement, sauf que là, il est, comment dire, amplifié par le fait qu'on est dans un système bien plus domestique et bien plus observé, etc. Alors, je vous donne juste un exemple. Fin mai 2020, voilà, à 700 mètres, Pays de Gabo, là, l'herbe, elle est coupable, récoltable. Elle est en fleurs, elle est à peu près à son optimum quantité qualité, pas loin de biodiversité. À 1000 mètres, on n'a encore pas de fleurs, mais on a déjà beaucoup de graminées qui se sont bien développées. À 2000, l'herbe, elle est grande comme ça, il y a à peine du pissenlit. Et à 2200, eh bien, vous avez de la neige et pratiquement rien. Et il faudra attendre mi-août dans les creux pour avoir un petit machin en rosette bourrée de terpènes dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et bien ça, ça permet de suivre la pousse de l'air parce que là, on va faire la fauche. Là, on va peut-être faire un peu de pâture selon l'endroit et un peu de fauche. Après, on va monter un peu plus tard. Une fois que ce stade-là sera atteint, là, on monte en alpage. Et puis, on va essayer d'utiliser tout le dénivelé et les effets adréhubats pour toujours fournir qualité-quantité aux animaux. Et puis, on finira, mi-août, par avoir encore un petit peu de qualité dans les combats neiges avec une éventuelle difficulté, là, de petite contradiction entre le pâturage de ces combats neiges et quand même la biodiversité assez particulière qu'on y trouve. Mais voilà, les contraintes de milieu, c'est devenu des atouts grâce à ce système d'exploitation qui, je rappelle, existe au moins depuis 2000 ans, au point que, d'après les historiens, le mot alpage ne vient pas de Alpes, mais c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est cette ressource oragère d'altitude qui, dès le début de l'occupation humaine, a donné aux gens du coin l'idée que c'était... a donné le nom des Alpes. Voilà. Je pense que ça, c'est quand même important parce qu'en plus, culturellement, c'est quelque chose qui est marqué dans la littérature, dans la tête des gens, etc. Et voilà. Si maintenant, je prends le calendrier à une échelle de toute une vallée, là, c'est beau fort, mais ça pourrait être Vacheresse, eh bien, je m'en rends compte, évidemment, c'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de données dans ce que je montre, mais quand on est en bas, en versant Adray, on peut faire la fauche à partir de mi-mai et on a quand même une marge de manœuvre assez courte pour la... Comme on est en Adray, ça va aller très vite. Donc la fenêtre, qualité-quantité, est assez étroite. Donc on commence... On peut commencer mi-mai, mais si on a aussi des parcelles en UBAC, là, on peut attendre juin, et là, on a une fenêtre un tout petit peu plus large parce qu'on est en UBAC. Et ce qui se passe souvent, c'est que là, les gens tardent un peu à faucher en UBAC. Et donc, comme ils tardent à faucher, ça donne souvent des prairies qui ont un intérêt particulier pour la biodiversité. Ils peuvent attendre fin juin quand ils sont vers 13, 100, 14, 100 mètres. Et s'ils atteignent... Il y a des prairies de fauche, il n'y en a presque plus maintenant, mais à haute altitude, vers 1500, ils peuvent attendre mi-juillet, voire même un peu plus tard pour faucher. Donc vous pouvez étaler vos chantiers. Du coup, moins de problèmes de matériel, moins de problèmes de main-d'oeuvre et un plus grand développement de... Par contre, beaucoup de trajets. C'est ça. Vous cherchez ce que je voulais dire et je l'ai trouvé. Par contre, beaucoup de trajets pour aller d'un parcelle à l'autre et un certain avantage à avoir un parcellaire qui a de l'UBAC, de l'adrait du haut du bas. Vous imaginez qu'en cas de changement climatique, ça, ça va être intéressant. Enfin, en cas... Avec le changement climatique, ça va être quelque chose d'intéressant parce que ça va donner de la souplesse aux exploitations agricoles. Il suffit de penser à la météo assez bizarre qu'on a en ce moment pour se dire que d'avoir eu des prairies qu'on pouvait faucher en mai et d'autres qu'ils peuvent encore attendre un peu, c'est quand même un intérêt. Ils n'ont rien pu faire pendant trois semaines. Pareil pour le planning de pâturage. En général, il y a quelques parcelles pâturées en bas au niveau du village. Dans le temps, il y avait des montagnettes, c'est-à-dire des zones de pâture en relais lors de la migration. Maintenant, ça n'existe presque plus. Mais fin juin, les troupeaux montent en alpage. Et jusqu'à la fin août, tout le jeu, ça va consister à suivre la pousse de l'herbe en déplaçant le troupeau en fonction de la variabilité topoclimatique et altitudinale qui existe dans l'alpage. Alors, les meilleurs alpages, ce n'est pas les plateaux, parce que là, les plateaux, c'est mûr d'un coup. C'est les alpages comme on a nous, c'est-à-dire en combe avec des hautes montagnes qui font de l'ombre et des endroits où il y a de la neige, ça, c'est le top. Voilà. Donc, c'est la revanche de la diversité du milieu sur les activités humaines qui, elles, ont tendance plutôt à les uniformiser. Donc, l'agriculture, elle y gagne. Et je pense que ça, c'est bien compris maintenant. Deuxième chose, bon, est allemand des chantiers de récolte, pâturage, j'ai tout dit. Mais, elle y gagne aussi parce qu'elle donne un atout qui est l'effet terroir et qui a été vendu comme pour protéger la production d'abondance, par exemple, de Beaufort, de Comté, de l'autre côté du lac, etc. Ça, ça a été beaucoup étudié parce qu'évidemment, il y avait des enjeux extrêmement forts au niveau européen. Alors, ça a été étudié, y compris, si vous connaissez, dans la page d'Ottini, il y a eu des expérimentations qui ont été faites entre les fabrications de fromage différentes selon les versants, selon l'altitude et tout ça, avec le même troupeau. C'était assez compliqué. Ça a été fait par Jean-Baptiste Coulon qui était le maître d'œuvre de ça. Il y avait des jurys, alors là, et la plaisanterie, c'était évidemment de mettre des jurys de dégustation avec des souris qui sont capables de dire, il y a un peu de terpènes, etc. Mais il y avait surtout de la chromatographie face gazeuse, il y avait jury, il y avait chromatographie, beaucoup de données en Suisse et en Italie là-dessus. Et ça permet de mettre en évidence une originalité des forages de montagne. Je ne peux pas donner en détail pourquoi il y a une originalité des forages de montagne. C'est lié à l'histoire des Alpes. Donc là, on retrouve à nouveau l'histoire. Parce qu'en fait, on a une taxonomie complètement particulière en montagne de plantes et au-delà donc des réactions face aux contraintes du milieu, le froid qui va créer des éco-types, on a aussi une taxonomie particulière. Vous n'avez pas de gens s'éanassés en pleine, pratiquement pas. Par contre, il y en a, c'est pareil même qu'il y a des arbres dans la zone tropicale. Ça, c'est l'histoire de la biogéographie alpine qui peut expliquer ça. C'est une autre fois. Et puis, alors récemment, on a découvert, alors là, on retombe dans l'ADN, vous êtes contents, on a découvert, grâce à des séquençages d'ADN un peu massifs, que la phylosphère, c'est-à-dire le microbiote des feuilles, se retrouvait dans la micro-forte du lait avec lequel on faisait le fromage. et ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu étonnant. Et c'est-à-dire que les levures qui sont utilisées, elles ont des liens avec les fourrages qui sont ingérés. Je pense qu'il faut rester toujours un peu modeste quand on a cru comprendre quelque chose. Voilà. Alors bon, cet effet du terroir, il se manifeste à partir de 1500 m d'altitude et à 2000, alors là, vous n'avez plus que des plantes bizarres qui subissent des contraintes fortes, qui ont des histoires complètement différentes et qui sont des taxonomies assez fortement différentes. Je pense qu'à nouveau, on comprend bien les choses que si on se réfère à l'histoire naturelle qui est à la grande théorie de l'évolution. J'aime bien les théories. Tu sais, Jean. Alors maintenant, l'agriculture profite, on approche la fin, à la biodiversité, réciproquement. on a à l'échelle parcelle, on a des cas emblématiques. Alors, on a des cas emblématiques. La pigrièche, par exemple, dans les zones un peu... C'est un oiseau qu'on voit de moins en moins, mais qui est un oiseau très lié aux versants en montagne un peu pentue où il y a une explosion des broussailles. Voilà. Et cette pigrièche, elle est très liée à un mode d'exploitation qui ne ratisse pas tout, mais dans lequel il n'y a pas suffisamment de pression pour qu'il n'y ait pas de ronces, pour qu'il n'y ait pas d'aubépines, une chose comme ça. Mais quand même, malgré tout, suffisamment pour que ça ne devienne pas une forêt. Donc, très intéressant, les versants pâturés par les génisses au point de vue, pâturés un peu de manière light par les génisses en début et en fin de saison avant d'aller en alpage, pour un certain nombre d'oiseaux. Alors moi, je ne suis pas suffisamment fort en ornithologie pour en donner d'autres, mais voilà. Après, il y a le cas, par exemple, du tétra, du petit tétra, qui est très lié à ce genre de... Ça, c'est ce genre de paysage, à ce genre de paysage, avec du génévrier, quelques petits arbustes, un peu gros d'un gron, parce que lui, il a un habitat super compliqué comme beaucoup de Galinacées, avec un comportement, une éthologie vachement standard, il est incapable de s'adapter à autre chose. Et donc, ça, ça correspond aussi à des zones qui ont besoin d'une pression de pâture suffisante, mais pas rasante. Et puis, on trouve aussi la même chose pour le chardon bleu. Ce n'est pas en supprimant la pression pastorale qu'on récupère les chardon bleus. C'est en maintenant une pression pastorale astucieuse par de la Vanoise. Ceci dit, il n'y a pas que des espèces emblématiques, il y a aussi des zones critiques plus globales. C'est le concours des prairies fleuries. Vous pouvez avoir 50, 60, 80 même plantes par air minimum, c'est-à-dire par 20 mètres carrés. C'est beau et d'insectes. Ça, je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a peut-être bien des tics. La biodiversité, il y a des inconvénients aussi. Et il y a eu beaucoup d'études sur les sauterelles, les papillons, les bourdons, etc., qui montrent que c'est vraiment des zones où l'agriculture a un certain type de pression, où cette pression est favorable à la biodiversité. On a le cas particulier d'une végétation qui s'appelle la nardée, qui est dominée par une graminée qui n'est pas mangée, dans laquelle on trouve l'ardica, la gentillenne de coque, des orchidées, enfin voilà. Et c'est la prairie où on peut faire la... C'est là où on se met pour casser la croûte et faire la sieste aussi, parce qu'il y a un peu de bouse, mais pas trop. Et puis le nard, ça fait une espèce de jolie moquette qui sèche, et c'est vraiment l'endroit idéal. En plus, c'est plein de fleurs et les botanistes adorent cet endroit-là. On y trouve la petite orchise vanillée aussi, si vous la connaissez. Voilà. Et ça, ça existe parce qu'il y a un certain type de pression pastorale et ça s'inscrit en général dans une dynamique à l'échelle paysage. C'est-à-dire que si on pourra voir ce genre de formation à haut niveau de biodiversité, eh bien, il faut tenir compte de l'endroit où elle se situe dans un gradient de végétation. C'est pas juste un puzzle dans lequel on pourrait bouger les pièces. Non, c'est pas comme ça. C'est des gradients de végétation. Pour que cette zone ait ce genre de zone et la pression pastorale voulue, il faut bien accepter que les vaches elles aient leur ration. Donc la ration, elle se fait sur des zones agricoles critiques. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver au niveau paysage, c'est d'arriver à avoir la complémentarité de fonction entre les zones pastorales critiques, parce que c'est là où se fait la ration, et les zones critiques pour la biodiversité, parce que si les vaches ont eu leur ration, elles vont aller pâturer à la marge dans ces zones-là, mais suffisamment pour maintenir le milieu dans un état stable qu'on a envie. Si on n'a plus envie d'avoir des nardets, c'est une autre affaire. Mais si on a envie d'avoir des nardets, il faut forcément avoir un endroit où c'est un peu rasé. Pas toujours facile à faire comprendre. Voilà, c'est ça la dynamique classique dans les zones où les sols sont acides. Je ne peux pas rentrer dans les détails. La lande, avec la vifône, le tétra, donc il faut qu'elle reste pour pas qu'elle se ferme. La nardet, il faut qu'elle reste nardet, sinon elle devient une lande et on perd la moitié des espèces intéressantes. Ça, c'est des zones critiques du point de vue biodiversité qui supposent une pression minimum et puis il faut de la zone avec de la petite herbe pour que la vache se remplisse le ventre. Et en général, c'est à proximité d'une zone où il y a du rumex dont on ne peut pas faire grand-chose et qui est fertilisée, piétinée parce qu'il faut bien rassembler le troupeau. Donc c'est ça ce qu'on a en main quand on veut gérer dans le cas des alpages, dans le cas des prairies de fauches, on peut raisonner de manière un peu similaire, mais je n'ai pas le temps. Et puis il y a des effets globaux encore plus étonnants. Et l'acteur clé, c'est la bouse de vache. La bouse de vache, elle stimule énormément le sol. Donc est-ce que ça stimule le stockage de carbone ? Ça pourrait être une assez bonne question. La vie du sol devient extrêmement stimulée quand on a des apports de prédigérer parce que c'est passé dans un digesteur à 37 degrés. C'est de la matière organique qui est toute prête à être transformée même par un sol acide. Ça nourrit les bousiers. Évidemment, les bousiers ont un rôle parce qu'ils s'enterrent. Mais en même temps, le bousier, il est la froid de certains oiseaux. Ça, c'est le pit-pit spioncel. Je ne pense pas me tromper. Et je me souviens, mais je n'ai jamais retrouvé l'article. Si quelqu'un là entend et a l'article, je le veux bien, quand on avait fait des études avec du C13 montrant que le pit-pit spioncel, il se nourrissait essentiellement de bousiers qui se nourrissaient de la bouse de vache. Donc, puis les isotopes pour montrer qu'il y a une globalité des écosystèmes qui nous étonnera toujours. Alors, il y a des points noirs dans tout ce que je vous ai dit. En bas, on a trop de fonciers. Le foncier est en train de gêner l'agriculture de manière qui ne va pas du tout. Il faudra un jour faire le choix. C'est pâture ou parking. Après, on a tendance à avoir aussi des excédents d'engrais de ferme et peut-être un manque d'autonomie fourragère, peut-être des troupeaux qui deviennent avec des tailles plus grandes donc on explore moins bien l'espace, notamment en alpage parce que le troupeau est trop grand. Et ça, ça va se traduire par une banalisation de toute cette végétation dont j'ai montré la diversité. Ensuite, il y a des traitements. Malheureusement, il y a des traitements. J'avais fait cette photo sur le Pays de Gavaud. Là, c'est super. C'est la zone d'un pluvium d'essence des biens. Et là, je me demandais pourquoi l'espèce de petite zone de ruisseau où l'eau s'écoule vers le... Pourquoi elle était toute jaune ? Mais en fait, j'ai compris. C'est parce que ça, ça a été traité par un herbicide pour ne pas être embêté par les gens et tout ça. Nos comments. Ensuite, ça serait quand même... Il y en a très peu d'herbicides. Je veux dire, c'est très très peu. n'empêche que on pourrait faire quelque chose d'exceptionnel où il n'y en aurait pas. Et ça serait quand même pas mal. Il y a eu des ambitions à un moment de traiter les vératres avec... Heureusement, ils ont résisté avec des herbicides. Mais vous imaginez, le jour où on trouve un herbicide dans le fromage de haute montagne... Je ne sais pas comment on rattrape un marché comme ça. Rappelez-vous de l'histoire du Perrier et du Benzène. Il y a les produits vétérinaires. Ça, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais je pense qu'on pourrait y réfléchir. Ça pourrait être un point noir. Et puis, on a les invasions de campagnols. Et là, on a quand même une espèce de contradiction. Un campagnol, quand ils envahissent, c'est comme si on avait la bourrée. Mais le problème, c'est qu'en même temps, on abaisse les prédateurs. C'est-à-dire le service naturel de déhydratisation, on les piège, on les met dans les nuisibles et puis après, on se plaint qu'on a des explosions de campagnols. Ils ne peuvent pas tout faire à eux tout seuls quand ça explose, ça explose, mais ils pourraient peut-être limiter le nombre d'explosions. C'est ce que montrent les travaux qui ont été faits en Franche-Comté. Alors, remarque finale, la biodiversité, ça commode de niveaux de stress sous réserve que ces stress créent des niches écologiques qui n'existaient pas avant. Mais évidemment, il y a des limites. Deuxième point, l'agriculture à base d'herbes et de prairies elle a besoin de cultiver la biodiversité. Elle en est dipositaire, elle en a vraiment besoin pour s'adapter à un milieu difficile et qui va changer et pour se démarquer des autres modes de production, ce qui, à mon avis, est quand même quelque chose qui est un atout important. Agriculture et biodiversité dans les Alpes du Nord, ils se rencontrent à diverses échelles avec des complexités parfois difficiles à faire dialoguer. Il ne faut pas se cacher devant son petit doigt. et c'est ce que pourrait peut-être on pourrait peut-être engager quelque chose là-dessus, je n'ai pas trop d'idées. Si on veut faire une conclusion théorique, on pourrait mettre les deux niveaux d'organisation, l'organisation station, écosystème, méta, écosystème, unité de paysage, paysage pour la biodiversité et puis station, parcelle, parcellaire et territoire pour le système d'exploitation. Et on se rendrait compte qu'est-ce qui se joue aux différents niveaux. Et on se voit que ce qui se joue, c'est de plus en plus la gestion des flux latéraux et de plus en plus la gestion des interfaces entre les différents modes d'utilisation des sols dans un paysage. Mais là, ça serait trop long, donc je vais arrêter là. Voilà. Merci de votre attention. Applaudissements